Je suis sur la colline des Apparitions à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Raymond Paré. Et tu viens d'où ? Je viens de l'Italie, c'est italien. Et tu as entendu pour la première fois de Medjugorje, quand ça fait quand ? Alors j'ai appris pour la première fois, j'avais l'âge de 16 ans, à travers un prêtre qui s'appelle l'abbé Pierre, qui est vraiment marial, et lui qui, dans son homilé, nous a parlé que la Vierge Marie apparaît dans un village à Medjugorje, et il apparaît aux enfants, les 6 enfants, voilà, donc j'avais 16 ans. Et qu'est-ce que j'ai pensé quand tu as entendu l'histoire ? Quand, à travers lui, il nous a parlé vraiment comment ça s'est passé ici, dans ce village de Medjugorje, et vraiment ça m'a beaucoup touché, et je me suis dit, voilà, il faut que je fasse tout possible aussi. J'ai demandé la grâce à la Vierge Marie pour que je puisse venir vraiment la trouver ici. Je sais bien que la Vierge Marie est partout, mais elle a choisi ce lieu, la paroisse de Medjugorje, pour être physiquement présent. Voilà, donc pour ça je suis venu, c'est ma quatrième fois que je suis là. Et pourquoi tu reviens toujours ? Je reviens toujours, je sens toujours la paix de la Vierge Marie, de venir quand même honorer et glorifier Dieu à travers elle. Parce que la Vierge Marie a fait pour moi dans ma vie de grandes merveilles. Alors c'est une mère qui n'abandonne pas ses enfants. Que ce soit dans la foi, que ce n'est pas dans la foi, la Vierge Marie est notre mère pour tout le monde. Donc pour ça vraiment, il faut qu'on remercie la Vierge Marie en tout temps et en tout lieu. Et tu as reçu des grâts spéciales ici à Medjugorje ? Oui, j'ai reçu vraiment spécialement des grâts, surtout en 2012. Quand je suis venu ici, les gens parlent de signes, moi je n'ai jamais vu signes. Mais en 2012, c'était en août 2012, je suis parti quand c'est l'apparition de la Vierge Marie avec la Vierge Marie de ce côté à gauche. À la sortie, je partais pour la messe à 18h et de là, en partant, j'ai vu le soleil. Le soleil était tellement rouge, bien rouge. J'ai dit, mais comment ça se fait que le soleil devient rouge comme ça ? Je me posais la question. Et après le rouge, le rouge s'est espacé un peu vers la gauche. Et le soleil est resté tout blanc. Le soleil est resté tout blanc comme de la neige. Comme je dis, comme de la neige. Et après, le rouge venait encore couvrir le blanc. Et c'est vraiment blanc, rouge, rouge, du sang vraiment. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie ? Alors après, dans mon cœur, j'ai entendu la voix, c'est le sang et l'oxie. Le sang était rouge et le blanc c'était l'oxie. Le soleil était vraiment blanc, blanc, je vous dis, blanc, blanc, comme je voyais ça, blanc. Et maintenant le rouge, c'était le sang de Jésus que j'avais vu. Et le même jour, ils diront la mèche, j'ai vu Jésus, c'est le nouillage. C'est le nouillage, c'est pas le corps humain quand je vois, mais c'est le nouillage en forme de Jésus. Et la mèche t'en dit, c'est le nouillage comme ça. Je l'ai vu ça. Et le même jour, le 15 août 2012, je répète, il y a eu une grosse croix qui est apparue sur le ciel. Je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Oui, je n'ai pas vu ça. Mais c'est après mon retour à la maison, à l'hôtel, les gens me disent, tu as vu la courroie ? Je dis, non, je n'ai pas vu. Ils m'ont fait voir la courroie qui est apparue, c'était le 15 août 2012. Si vous regardez, vous allez voir, c'est la courroie qui est apparue, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu. Ce sont les gens, beaucoup de personnes qui m'ont témoigné et qui m'ont fait envoyer sur mon mail, cet immense apparition de la courroie sur le nouillage. Et moi, j'ai dédié toute ma vie, l'année, je me suis concentré à la croix, l'année perpétuelle de la croix. Donc, tous mes priers sont révolgés sur la croix. Donc, je demande à la Vierge Marie, un testament devant la croix, près de ton fils ici. Incroyable ! Et qu'est-ce que tu dirais aux gens ? Pourquoi Medjugorje ? Qu'est-ce qui est ton spécial ici ? Pourquoi elle devrait venir peut-être une fois ici ? Qu'est-ce que tu dirais aux gens ? Je dirais aux gens, tous ceux qui ont la possibilité de venir à Medjugorje passer. La Vierge Marie, c'est vrai, elle apparaît, et la Vierge Marie est partout. Elle apparaît à Lourdes, elle apparaît à Fatima. Mais, dans ces derniers temps, la Vierge Marie est là, physiquement, à Medjugorje. Elle est là. Donc, ce n'est plus comme à Lourdes, Lourdes, elle s'est passé. Mais Lourdes et Medjugorje, notre Maman du Ciel, est là, présente. Elle nous attend à bras ouverts. Elle nous verse des grâces divines. Incroyable. Et comme elle me dit, la Vierge Marie, que tout ce qu'elle a commencé à Fatima, elle va terminer ça à Medjugorje. Donc, pour moi, tout ce qu'elle a possibilité de venir, venez prendre la source de grâce à Medjugorje, que la Maman est là. Voilà. Merci. Merci.